Salut à toi, pensée du jour numéro 425. Aujourd'hui on parle des interactions, des effets entre les entraînements type conditionnement et le système nerveux autonome avec donc la branche parasympathique, la branche sympathique. On va parler de tout ça aujourd'hui. C'est pas un sujet que j'ai creusé très très loin. Donc il y a certainement des choses où tu vas pouvoir m'éclairer via les commentaires dans cette vidéo. Donc comme d'habitude n'hésite jamais à me laisser un commentaire pour me dire là où t'es pas d'accord surtout. Si t'es d'accord c'est cool, mais si t'es pas d'accord c'est encore mieux. Et partage moi tes arguments et comme ça on peut tous apprendre en même temps. Avant d'attaquer ce chouette petit sujet pour le jour, la journée. Quelques news, donc j'ai bien avancé la semaine dernière sur la formation Protocole 41. Les choses avancent vraiment bien. La semaine prochaine est dédiée presque exclusivement à ça. Donc ça va vraiment bien avancer. Et je prépare aussi une chouette présentation pour Youtube qui parlera des zones cardiaques. Zone de fréquence cardiaque. Donc tout ce qu'il faut savoir dessus, un petit peu comme mon guide sur la zone 2. Mais cette fois-ci au sujet des zones de fréquence cardiaque. On parlera vélo versus course à pied. On parlera de l'utilité de ces zones. Comment les déterminer. Les points forts, les points faibles. Tout ce qu'il faut savoir. Donc reste branché, ça arrive normalement la semaine prochaine sur la chaîne. Donc pour attaquer la pensée du jour, système nerveux autonome et les entraînements de type cardio. Il y a plusieurs niveaux sur lesquels je veux réfléchir. Donc je vais me lancer. C'est possible que ça parte un petit peu à gauche et à droite. Tu me pardonnes d'avance pour ça. Mais enfin bon, si tu es là, tu me connais. Tu sais comment ça fonctionne en général. Donc déjà, le système nerveux autonome régit plein de fonctions sans qu'on doive intervenir de manière consciente. On parle de tout ce qui se passe au niveau de la digestion. On parle de tout ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau de la respiration. De tout ce qui se passe au niveau de l'activation sympathique dans des situations de stress émotionnel intense. Enfin, ça peut être un stress physique, ça peut être un stress émotionnel. Pour le corps, c'est pareil. Un super bouquin de Sapolsky qui s'appelle « Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère ? » et qui parle de la manière, de manière très très générale, qui parle de comment on réfléchit en tant qu'être humain et du fait qu'on peut imposer une charge de stress sur notre organisme sans nécessiter une situation stressante au niveau physique, contrairement aux animaux qui réfléchissent pas, ou en tout cas pas, les zèbres, il semblerait. Je ne sais pas si ça se généralise sur tous les animaux. Enfin bref, ce système nerveux autonome qui est très très important et qui encore une fois agit de manière autonome, automatique et régit toutes ses fonctions. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment ce système nerveux autonome interagit selon les différentes intensités d'effort qu'on va fournir dans des entraînements type conditionnement, type cardio. De manière générale, je pense le plus simple, c'est de se dire que le spectre d'intensité, de la basse à la haute intensité, est balayé de manière équivalente par une dominance parasympathique à basse intensité et une dominance sympathique à haute intensité. En termes de fonctionnement au niveau du système nerveux autonome, il n'y a pas que le système sympathique est tout en bas quand on est à basse intensité. D'après ce que je comprends, en tout cas, il y a un bouquin super intéressant que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle La théorie polyvagale. Si ça t'intéresse, va creuser. Il faut t'accrocher, c'est un gros bouquin et ce n'est pas un bouquin qui est facile à comprendre. Mais je pense que c'est un bouquin qui est très très intéressant malgré tout. Et donc ce que j'ai compris via les travaux de ce monsieur, c'est que la branche sympathique est toujours active. Elle est toujours allumée si on veut bien. Et en fait, la branche parasympathique vient freiner, vient amortir, si on veut bien, l'effet de la branche sympathique. D'ailleurs, en anglais, ça s'appelle the vagal brake. Donc la branche parasympathique qui est hautement liée au nerf vague. Et donc on appelle ça le frein vagal. C'est-à-dire que c'est la branche parasympathique qui va venir à basse intensité freiner, restreindre l'impact du système nerveux autonome sympathique. Et donc à basse intensité, on a cette dominance parasympathique. Et au fur et à mesure que l'intensité augmente, on a a withdrawal of the parasympathique branch. Donc on a comme si la branche parasympathique se reculait, si on veut bien, ou s'éteignait petit à petit, ou se rétracter, voilà, c'est ça le bon terme, se rétracter petit à petit, pour faire place, pour laisser place à l'activation sympathique. Activation sympathique qui est très très importante quand l'intensité augmente parce qu'elle va régir notamment l'augmentation de la fréquence cardiaque. Donc le fait que ta fréquence cardiaque augmente avec l'intensité, c'est notamment via l'activation du système nerveux, de la branche sympathique du système nerveux autonome. On a bien sûr également à plus haute intensité, ou avec l'intensité qui augmente, une nécessité de maintenir la pression artérielle parce que via le travail musculaire, via l'utilisation de l'oxygène, on va avoir un appel d'air, entre guillemets, un appel d'oxygène, véritablement, qui se fait, et via ça, on a une vasodilatation métabolique qui s'effectue, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les vannes, on va grandir nos vaisseaux sanguins, on va grandir, oui, nos vaisseaux sanguins, on va ouvrir la tuyauterie pour apporter plus de sang, pour apporter plus d'oxygène, pour répondre à la demande musculaire, et le problème, c'est que si cette vasodilatation métabolique est effectuée sans garde-fou, eh bien, la pression artérielle tombe, et on risque de tomber dans les pommes, pour faire très très simple. Et donc, le système nerveux sympathique, son rôle à lui, c'est la vasoconstriction, c'est-à-dire, refermer les tuyaux, en tout cas ceux qui sont moins utilisés, et de manière systémique, pour faire en sorte qu'on ne tombe pas dans les pommes, et qu'on puisse maintenir une certaine pression artérielle. Donc on a cette interaction déjà à plusieurs niveaux différents, entre l'activation sympathique, et l'augmentation de l'intensité. Il semblerait que, également, cet équilibre du système nerveux autonome ait une influence directe sur la fréquence cardiaque au repos. Donc les personnes qui ont des fréquences cardiaques au repos très très basses, qui sont très souvent des sportifs entraînés en sport d'endurance, eh bien, il y a certes le fait qu'ils ont un gros cœur, et un gros ventricule gauche, ce qui veut dire que pour une certaine quantité de sang à faire circuler dans l'organisme, eh bien, ils ont besoin de moins de battements, simplement parce qu'ils peuvent pousser plus de sang par battement cardiaque. Mais il y a un deuxième paramètre, qui est l'activation du système parasympathique. Et c'est notamment via des volumes d'entraînement à basse intensité conséquents, qu'on va augmenter l'activité, si on veut bien, de cette branche parasympathique, qui, au final, va, sur la fréquence cardiaque au repos, va avoir un effet de la faire descendre, de la faire, de la réduire. Quelle est la proportion, disons que quelqu'un a 60 battements par minute au repos, et que sur deux ans, il passe à 40 battements au repos, quelle est la proportion qui peut être attribuée à l'hypertrophie ventriculaire, au niveau cardiaque, et quelle proportion peut être attribuée à l'activité supérieure de la branche parasympathique ? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais même pas si ça a été recherché. Peut-être Vincent a une idée. Peut-être d'autres d'entre vous ont une idée. En tout cas, je serais très intéressé d'avoir votre avis si vous avez une idée là-dessus. Donc, je ne sais pas quelle proportion, mais je sais qu'il y a ces deux facteurs qui influencent la fréquence cardiaque au repos. Et donc, comme je l'ai dit encore une fois, au fur et à mesure que l'intensité de l'effort augmente sur une modalité cyclique pour garder les choses assez simples, en vélo, en course à pied, on va avoir dans un premier temps une réduction de l'activité parasympathique qui va laisser place à l'expression de la branche sympathique et ensuite une activation de plus en plus importante de la branche sympathique qui va nous permettre d'aller recruter les unités motrices parce qu'on sait que quand on va taper dans des grosses unités motrices qui innervent ou qui sont rattachées à des fibres de type 2A et de type 2X, on va devoir aller chercher assez haut au niveau de l'activation nerveuse. Et donc, c'est ça qu'on va faire. Pour prendre le cas extrême, un sprint de type Wingate, il a une proportion d'activités sympathiques beaucoup plus importante qu'un entraînement de moindre intensité. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le coût des différents types d'entraînement n'est pas le même. Tu fais un sprint, tu fais une séance de VO2, tu fais une séance de tempo, tu fais une séance de zone 2, tu n'as pas du tout les mêmes impacts, les mêmes coûts sur le système, non seulement métabolique, mais également nerveux. Et donc, pour en venir au un petit peu plus concret, la manière dont j'aime bien le conceptualiser, c'est que l'entraînement de basse intensité, zone 1, zone 2, va avoir une dominante parasympathique. C'est-à-dire que tu n'as... Alors, bien sûr, si tu fais 7 heures de temps en zone 2 et que tu n'es pas entraîné, tu vas prendre un coup dans le nez, mais de manière générale, l'entraînement à basse intensité a une dominante parasympathique. Ça veut dire que tu as une charge nerveuse qui est quasi nulle et tu as même une charge nerveuse qui va être, entre guillemets, positive ou qui va avoir un effet positif sur ton état général si tu tends à être tout le temps du côté sympathique. Donc, tout le temps dans l'activation, tout le temps dans l'intensité, tout le temps, jamais dans le repos, jamais dans la récup, eh bien, cet entraînement de basse intensité va avoir un effet d'équilibrage. Je n'aime pas le terme, mais je l'utilise. D'ailleurs, je l'ai déjà vu et c'est, je pense, la raison pour laquelle... où c'est la raison pour laquelle on peut voir des effets très, très rapides de l'entraînement de type zone 2 chez des gens qui sont en suractivation sympathique. Encore une fois, c'est des termes que j'utilise qui ne me plaisent pas trop et on pourrait être plus précis avec. Et ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est pour illustrer le propos. D'accord ? Donc, tu restes avec moi. J'espère que tu arrives à me suivre. Mais donc, pour les gens qui sont tout le temps à se mettre dans le dur, qui n'arrivent pas à se reposer, énormément de tensions musculaires, qui ont de la peine à dormir, etc. Eh bien, l'entraînement de basse intensité, je l'ai déjà vu avoir des effets en 2 à 3 semaines et je pense que je l'attribuerai principalement à cet aspect nerveux rééquilibrage autonome, un petit peu plus d'activation parasympathique dont ils ont besoin, en fait, pour récupérer. Alors que normalement, les effets de l'entraînement de basse intensité pour les gens qui ne l'ont pas fait, ça prend 8 à 12 semaines. Mais donc, cet aspect nerveux qui peut être rééquilibré assez rapidement. Donc, basse intensité, parasympathique, ce qui veut aussi dire que le temps de récup après une séance va être bien moins important, le temps de récup nécessaire après une séance sera bien moins important que si tu vas faire une séance de plus haute intensité. En parallèle à cet aspect nerveux et à ce spectre nerveux, on a l'aspect hormonal aussi. On sait que dès le moment où le lactate commence à monter, les hormones de stress, tout ce qui est du... Et ça, c'est vraiment pas mon domaine, donc je vais certainement dire des bêtises, mais il y a l'adrénaline qui va monter de manière très similaire au lactate, en fait. Si on regarde simplement la courbe d'adrénaline par rapport à l'intensité, cette courbe ressemble énormément à la courbe du lactate. Alors ça ne veut pas dire qu'elle se comporte exactement pareil, mais encore une fois, pour illustrer le propos, plus l'intensité augmente, surtout au-delà du premier seuil et donc dès que tu pars de la zone 2 et que tu arrives en zone 3 et plus, et bien tu as instantanément un coût plus important au niveau hormonal, au niveau nerveux également. Autre anecdote intéressante, j'ai testé un triathlète il y a quelque temps, un jeune triathlète, très très chouette, très très chouette garçon, qui avait plein de très très bonnes questions et qui était très intéressé par l'entraînement. Malheureusement, durant son test en course à pied, il a fait un malaise vagal et alors c'est rien de grave, ça arrive, il y a plusieurs facteurs possibles, mais on va juste passer par-dessus les détails. Ce qui était intéressant, c'est que la surcomposition, en gros le malaise vagal, ce qui se passe, c'est que tu as une surcompensation parasympathique durant les phases de repos et notamment ce que tu vois, c'est des fréquences cardiaques qui vont redescendre très très vite, très très bas, beaucoup plus vite que ce que tu devrais voir normalement et tu pourrais dire ah ouais putain, il est vachement en forme, il passe de 150 bpm à 50 bpm en 30 secondes, ouais bah au final non, c'est pas ça, en tout cas pas dans ce cas là. Donc malaise vagal et ce qui était intéressant, c'est que cette surcompensation parasympathique qui s'effectue, entre guillemets, un dérèglement du système temporaire, on s'en remet assez vite et ça, en général, il n'y a pas de séquelles ou quoi que ce soit, et ben, cette surcompensation parasympathique avec cette fréquence cardiaque qui redescend très très rapidement n'est survenue qu'à partir du premier seuil. Les 3-4 paliers qu'il avait fait en dessous du premier seuil en course à pied, pas de problème, récup normal, ressenti normal, dès que le lactate a commencé à monter et donc on peut on peut on pourrait dire que dès le moment où l'activation sympathique commence à être un petit peu plus importante et que la branche parasympathique selon le modèle que j'ai énoncé tout à l'heure est un petit peu moins là, c'est là où il y a commencé à avoir cette surcompensation parasympathique durant les phases de repos qui a engendré l'arrêt du test de manière prématurée. Je ne sais pas si c'est lié à ce que je viens de te dire tout à l'heure mais c'était intéressant d'observer le fait que ces surcompensations n'aient commencé à survenir qu'après ce premier seuil au lactate tel que je l'avais mesuré en tout cas avec une bonne équivalence de ce qui se passait en l'interne au niveau de l'oxymétrie musculaire notamment, également. Je crois que j'ai fait gentiment le tour et j'espère avoir répondu aux quelques questions qui m'avaient été posées au sujet de cette interaction entre les entraînements type cardio et le système nerveux autonome. Je trouve que c'est un sujet qui est fascinant personnellement mais encore une fois comme je t'ai dit je ne suis vraiment pas je n'ai pas creusé très 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 loin là-dessus donc si tu as des informations complémentaires ou il y a des choses que j'ai dites qui n'ont pas de sens s'il te plaît laisse-moi un commentaire et enseigne-moi d'autres trucs ce sera avec plaisir en tout cas d'apprendre de ta part. Bonjour. En tout cas merci pour ton attention comme d'habitude laisse-moi un petit like si tu as apprécié le contenu on se voit la semaine prochaine pour la chouette présentation sur les zones de fréquence cardiaque et je te souhaite une très très belle journée Ciao